Salut à tous, alors il y a quelques semaines on m'a installé ceci, c'est un compteur communiquant belge donc qui permet surtout à mon gestionnaire de réseau de relever mon compteur à distance sans intervention humaine. Ces compteurs communiquants ils ont différents avantages que je ne vais pas évoquer ici, ils ont aussi évidemment des inconvénients, c'est pas le débat, mais le gros avantage que j'y voyais c'est qu'il y avait ceci, c'est une possibilité de connecter un appareil dessus qui permet de lire automatiquement les données de ce compteur et de les envoyer à la domotique. Donc ça permet de programmer par exemple des scénarios en fonction de si vous consommez ou si vous injectez de l'électricité, donc par exemple si vous avez des panneaux solaires, ce qui est mon cas. Alors ce port P1 on peut communiquer avec via des solutions commerciales, il y en a notamment une qui m'a été recommandée par le technicien qui est venu installer ceci. Alors cette solution elle n'est pas très chère, elle coûte environ 30 euros mais sachant que j'avais le matériel et les compétences pour le faire, je me suis dit plutôt que d'aller acheter quelque chose qui est fonctionnel mais qui nécessite une connexion internet etc. Franchement je ne me suis pas attardé sur les détails, je vais plutôt utiliser ce que j'ai sous la main. Donc voilà le but de cette vidéo, du coup on se retrouve directement à la cave, on va commencer à bricoler. Bon et pour ce projet j'ai décidé de regarder ce que j'avais en stock et d'utiliser du matériel que j'avais déjà. Et en fouillant j'ai trouvé un petit PCB qui m'intéresse. Et ce fameux composant c'est celui-ci, c'est un Wemos ESP32 C3 Pico. Alors pourquoi Pico ? Simplement parce que c'est une version qui est prévue pour être branchée sur batterie. Bon moi ici je ne vais pas utiliser de batterie en l'occurrence. L'antenne se situe ici, donc vous avez une antenne qui est vraiment toute petite par rapport au reste. Vous avez un port I2C ici si jamais vous en avez besoin. Deux petits boutons de fonction et alors les branchements qui sont sur les côtés. Un de ses gros avantages c'est évidemment sa taille puisque vous voyez ça fait quelque chose comme 25 mm par 25 mm. Vous avez un branchement en USB-C ici directement. Vous avez une communication directe entre l'USB-C et la puce et ça c'est bien, ça permet d'avoir des composants en moins, donc ça réduit les coûts. Et vous avez donc voilà ici les références, le Lean C3 Pico. Et enfin dernier point positif pour moi, c'était le fait que l'ensemble consomme très peu d'énergie, voire même moins qu'un OSP8266. C'est aussi pour ça que j'ai prévu celui-ci puisque c'est une puce plus moderne et c'est une puce qui permet donc d'envisager un peu plus facilement l'avenir puisque j'imagine qu'à un certain moment le SP8266 ne sera plus trouvable en l'état ou bien plus à des prix raisonnables. Bon du coup maintenant que je vous ai présenté la puce, on va devoir passer à la soudure. Alors pour ça je reprends mon câble RJ12 ici que je vais, désolé pour les armes sensibles, mais je vais devoir le couper. Évidemment vous faites en sorte de garder suffisamment de longueur pour pouvoir vous brancher sur le compteur. Donc moi ici j'ai environ 4 cm. Je vais découper un peu plus bas puisqu'on doit récupérer des fils, donc il faut tout dénuder. Et après il faudra souder là-dessus selon un schéma bien précis. Donc je vous explique ça tout de suite. Alors en parlant de soudure, je vous ai écouté puisque j'ai investi là-dedans. C'est une petite station à souder, donc pas trop chère, de chez AliExpress. Ça coûte environ une centaine d'euros, c'est pas du tout sponsorisé, c'est simplement si jamais vous avez envie de vous équiper. Donc on a ici des embouts qui sont interchangeables et on a surtout la pointe qui chauffe en quelques secondes, alors qu'avant mon fer à souder, il fallait attendre une minute ou deux pour qu'il soit prêt. Donc ça franchement c'est très cool. Une pointe fine évidemment. On a aussi une pointe recourbée et une pointe large comme ceci. Donc franchement c'est du bon matos pour le prix en tout cas. Alors au niveau du connecteur, il se présente comme ceci, donc avec le petit détrompeur ici. Et comme vous voyez, j'ai dénudé tous les fils sauf le rouge. Donc le rouge c'est le quatrième en commençant par la droite. Simplement parce que le rouge ne va pas servir. Mais par contre tous les autres peuvent être étamés. Alors au niveau des soudures à faire sur l'OSP, je vous l'ai dit, ça ne se fait pas n'importe comment. Puisqu'on a ici l'entrée 5V qui doit aller donc là. On a le ground, donc la masse qui va être partagée avec deux fils. On a ici un signal, donc GPIO 8 qui va aller ici. Et on a ensuite le RX qui va se mettre ici. Donc dans la pratique, ça veut dire qu'on a le câble bleu ici qui va aller se connecter là-dessus. On a le câble blanc ainsi que le vert qui vont aller sur le ground. On a le jaune qui va aller ici au niveau du GPIO 8. Et on a le câble noir qui va aller ici au niveau du RX. Faites attention parce que les fils sont très fins, donc ils ont tendance à vite casser lorsqu'on les manipule. Donc on va essayer de ne pas trop les manipuler. Et on va essayer de ne pas trop se casser la gueule aussi au niveau de la soudure double à faire sur le ground. Bon pour la petite histoire, j'ai filmé tout le processus de soudure. Mais il s'avère que ça s'est révélé plus technique que prévu. Et même si la soudeur n'était pas compliquée en soi, ben filmer et m'assurer que vous ayez une bonne vue sur tout et ne pas briser les fils, c'était quasiment mission impossible. Donc pour une fois j'ai lu de cette partie, je ferai en sorte d'améliorer ça pour la prochaine vidéo. Bon voilà c'est bien, notre circuit est prêt. Maintenant on l'a vu, les fils sont un petit peu fragiles et ce serait bien de pouvoir protéger ça. Je suis donc passé sur mon logiciel de modélisation 3D pour concevoir une protection simple et compacte mais qui fait le taf. Ce boîtier customisé sera ensuite imprimé en 3D. Alors voilà ce que ça donne avec un petit peu de travail. Donc comme vous voyez ici, on a des emplacements qui vont permettre de visser des vis autofoirantes dedans. On a ici des petites rainures qui vont permettre de glisser la carte correctement au bon emplacement. Ici, évidemment on a une ouverture pour l'USB-C. Et alors ici, on va avoir donc la fermeture avec les vis qui vont passer par ici. Et une petite encoche qui permettra donc de laisser passer le câble, donc le câble RJ12 directement par là. Donc ça veut dire que ça se fait en deux parties. Vous avez la première partie, c'est le cache ici. La deuxième partie, c'est la boîte. On va donc pouvoir imprimer ces deux objets séparément. Pour le choix du plastique, j'ai privilégié le PETG puisqu'il a une meilleure résistance à la température. J'avais pas vraiment envie que mon boîtier se déforme avec la température, même si a priori, normalement, l'ESP32 ne chauffe pas trop. On va le charger dans la Bamboulab A1 Mini et on va lancer l'impression. Ok, alors pendant que ça imprime le boîtier, on va regarder comment configurer et installer ESP Home pour l'ESP32. Avant tout, vous allez passer votre ESP en mode flash en appuyant sur le bouton boot avant de le brancher. Et vous relâchez le bouton boot juste après. Ensuite, via votre navigateur internet, vous allez sur votre dashboard ESP Home avec un navigateur compatible, donc Chrome par exemple. Évitez Firefox, ça ne fonctionnera pas pour la suite. Alors ce qu'on va faire ici, c'est flasher notre ESP32 qui est en mode boot pour l'instant. Donc pour ça, on va aller sur New Device, ici en bas à droite. On clique dessus, on fait Continuer. On va choisir le nom de notre appareil. Donc ici, je vais l'appeler Compteur Ores puisque c'est mon fournisseur d'énergie. On fait Next. Ensuite, on a la liste des cartes compatibles. Donc on va choisir ESP32 C3. Ici, on va avoir une clé d'encryption. On la copie. On fait Skip. Et vous avez ici votre nouvel appareil qui a été ajouté. Donc on va appuyer sur Edit. Et là, automatiquement, vous avez toute une série d'informations qui sont déjà remplies. Alors ces informations-là, on ne va pas toutes les garder, mais on va en avoir besoin pour la suite. Donc pour la suite, vous regardez en description. Vous avez un lien vers ce dépôt GitHub. C'est un dépôt pour le projet, ici. Vous avez ce fichier ESP32PicoP1.yaml. Vous cliquez dessus. Et vous avez tout un fichier de configuration, ici, que vous allez copier en intégralité. Donc un conseil, vous appuyez sur Row, ici. Vous sélectionnez tout. Vous copiez. Vous revenez ensuite sur le fichier de configuration qu'on avait ouvert précédemment. Vous vous mettez à la suite. Vous collez tout. Et ensuite, on va reprendre uniquement les informations qui nous intéressent. Donc pour ça, on a ici l'API Encryption Key. Donc tout ceci. Alors je vous la mets en clair parce que de toute façon, ce ne sont pas les infos que j'utilise en réel. C'est juste pour l'exercice, ici. Je viens le mettre ici dans l'API Encryption Key. Je remplace donc celle du fichier de configuration qu'on vient de copier. Ensuite, deuxième information qui va nous servir, c'est OTA Platform Password. Donc ceci. Donc même chose, on redescend, on cherche OTA Password. Hop, on colle ici. Et dernière information qui va nous servir, c'est ici au niveau du Wi-Fi. Alors c'est au niveau Wi-Fi AP Password. Password, donc ne pas confondre avec le Password ici, qui va aller chercher l'information dans le fichier secret que normalement vous avez configuré précédemment lorsque vous avez installé ESP Home. Donc je copie le Password de l'Access Point. Je redescends. Et je vais ici au niveau du Password AP. Je colle. Ensuite, je peux supprimer tout ce qui ne sert à rien. Donc en gros, c'est tout ce qui précède ESP Home, puisque ESP Home ici, c'est ce qui vient de mon fichier de configuration de GitHub. Je sélectionne tout, je supprime, je sauvegarde et ensuite j'appuie sur Install. Vous choisissez l'option 2, donc Plug into this Computer. Ici, vous allez devoir choisir l'appareil qui a été branché, donc c'est en USB. Vous faites Connexion et vous attendez. Alors ici, le processus peut durer quelques minutes, donc soyez patient. Alors si vous avez cet écran-là, ça veut dire que tout s'est bien passé. Donc vous pouvez fermer. Fermer la configuration. Et enfin, pour vérifier que tout fonctionne comme attendu, débranchez votre ESP de l'USB et rebranchez-le directement. La LED de la carte devrait s'allumer après quelques secondes. Si elle est verte, votre ESP est connecté correctement à votre Wi-Fi. Parfait ! Maintenant, notre boîtier est imprimé. Je vais pouvoir vous montrer comment l'assembler. Alors ce boîtier, il est très simple. Il est fait en deux parties. Donc on a la partie ici avec l'USB-C qui va passer d'un côté. Et on a un petit capuchon de l'autre côté qui va venir se visser via les petits trous qui sont prévus pour. Donc pour ça, c'est très simple. On va venir rentrer ici la carte à l'intérieur. Ensuite, on vient mettre le petit capuchon. Et puis on va visser ce capuchon. Alors les vis que j'utilise, ce sont des vis N2 x 10. Donc ce sont des vis auto-forantes. Et voici donc le résultat. Alors, c'est assez propre et net. On a toujours la petite connexion USB qui est accessible ici. Si jamais on a besoin de reformater l'appareil. Et puis évidemment, on a le morceau de câble qui passe ici. Alors petit conseil, si vous pouvez prévoir un petit peu plus long, c'est pas plus mal parce que si jamais vous avez des bris de câble et que vous devez recommencer, au moins vous n'êtes pas trop juste parce que moi je suis un petit peu juste ici. Allez, on va brancher ça et on va pouvoir fermer le compteur. Et maintenant, on devrait pouvoir récupérer toutes les informations de notre compteur directement sur Home Assistant. Donc on va configurer ça. Vous allez sur votre dashboard Home Assistant, vous avez ceci. Et normalement, dans les notifications, vous en avez une qui dit que vous avez des nouveaux appareils qui ont été détectés. Donc vous pouvez vérifier cette annonce-là. Vous arrivez ensuite sur cet écran sur lequel vous avez ici découverte avec l'appareil qui vient d'être connecté. Donc c'est notre compteur AORES. Je fais configurer. On me demande si je veux bien ajouter le nœud directement dans Home Assistant. Je valide. La clé de chiffrement qu'on me demande, c'est celle que j'ai entrée dans ma configuration précédemment. Donc si vous ne l'avez plus, vous retournez sur ESP Home. Vous appuyez sur les trois petits points ici à côté de le compteur AORES et vous faites Show API Key. Vous la copiez. Vous revenez ici. Vous la collez. Et vous faites Valider. Ensuite, vous pouvez choisir la pièce dans laquelle vous voulez que cet appareil aille. Et vous faites Terminer. Donc maintenant, si je vais dans l'intégration ESP Home, ici, j'ai trois appareils. Et j'ai bien mon compteur AORES qui est ici. Quand je clique dessus, j'ai toutes les informations qui s'affichent. Donc la production cumulée, la production hors heure de pointe, la production en hors de pointe, la consommation cumulée, etc. Et voilà, le plus dur est fait. Donc maintenant, à vous de jouer et personnaliser votre dashboard pour intégrer toutes ces données directement dans Home Assistant où vous voulez. Vous pouvez aussi l'utiliser directement dans la partie énergie. Si jamais vous n'avez pas encore regardé cette partie énergie, c'est assez intéressant. Et moi, de mon côté, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelques petites choses. Alors ce projet, je pense que je vais l'adapter dans un futur plus ou moins proche pour intégrer une autre puce qui est la ESP32 C6 plutôt que la C3, donc qui pourra se connecter au Wi-Fi 6 et tirer profit de toutes les améliorations du Wi-Fi 6, c'est-à-dire une meilleure bande passante et une consommation d'énergie diminuée aussi. Mais ça, ce sera pour un futur proche puisque je devrais le tester dans un autre capteur qu'on fera bientôt. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez bien ce genre de vidéos parce que vous allez voir, il y en aura d'autres. N'hésitez pas non plus, mettez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire, ça aide toujours la chaîne à se développer. Partagez aussi cette vidéo si jamais vous êtes sur des groupes actifs de domotiques. Moi, ça m'aide aussi beaucoup. Et n'oubliez pas, si vous aimez ce genre de vidéos, activez la petite cloche aussi quand vous abonnez parce que sinon vous allez rater les notifications. Ah, j'ai failli oublier, regardez en description, il y a le lien du Discord de la chaîne. Si vous avez des questions, c'est l'occasion de rejoindre ce Discord. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Ciao !